Pour de nombreux fans de la princesse Charlene de Monaco et pour de nombreux monégastes également, ceci est sans aucun doute une bonne nouvelle qui pourrait rejouir la princesse Charlene de Monaco. En effet, selon les rumeurs parues cette semaine dans les couloirs du palais princier de Monaco, la femme du prince Albert II de Monaco n'aurait plus à se soucier de la présence de l'ex-compagne du souverain Albert II qui semble avoir définitivement pris ses distances avec la famille princier de Monaco pour éviter les ennuis. Vous êtes sans doute curieux de savoir de qui il s'agit ? Eh bien, ce n'est personne d'autre que Nicole Kost, celle-là avec qui le prince Albert de Monaco a eu un fils au nom d'Alexandre Grimaldi Kost. En fait, comme l'a déclaré une proche du couple princesse de Monaco, il se pourrait que la princesse Charlene de Monaco, déjà âgée de 45 ans, n'ait pas reçu de nouvelles de Nicole Kost quant à elle âgée de 50 ans depuis plusieurs mois. Toutefois, selon les tabloïs de français et italiens, l'ex-compagne du prince Albert de Monaco aurait parcouru des milliers de kilomètres depuis la principauté pour éviter de poursuivre les conflits avec la princesse Charlene de Monaco, première dame du palais princier. Pour ceux qui l'ignorent encore, c'était au mois de novembre 2022 que la princesse Charlene de Monaco avait regardé avec beaucoup d'agacement comment son mari, le prince Albert de Monaco, l'avait laissé seul lors d'un voyage à New York pour aller faire une pause café avec ses deux enfants nés en mariage. Après la publication de ce cliché sur Instagram, la princesse Charlene de Monaco était alors furieuse quand elle a découvert que l'ex-partenaire controversé du prince Albert II avait partagé cette photo où elle était en compagnie de son époux. Cependant, l'image de l'ancienne hôtesse de l'ère togolaise avec qui le prince Albert II a donné naissance à Alexandre, son deuxième enfant, a provoqué la colère de la princesse Charlene. Ainsi, le commentaire « New York paternité royale » que Nicole Koss avait écrit en légende de la photo est devenu une autre de ses attaques envers Charlene de Monaco. Après ce désaccord virtuel, l'ex-compagne du souverain Albert a rendu son compte Instagram privé et a disparu de l'activité publique. Cette semaine, le média espagnol Ocdiario a alors publié quelques images de la femme et révélé la destination qu'elle a choisie pour mettre des draps froids sur sa querelle avec la mère des jumeaux Jacques et Gabriela. Selon la publication, Nicole Koss profite de divers conforts et luxes grâce aux accords conclus avec le frère des princesses Caroline et Stéphanie de Monaco. Ces jours-ci, comme l'a affirmé le magazine en question, Nicole Koss passe ses vacances au Costa Rica avec son fils Alexandre Grimaldi. Cet éloignement de l'ex-compagne du prince Albert de Monaco semble être une très bonne chose pour la princesse Caroline de Monaco qui pourrait désormais avoir moins d'ennui même si ses tensions avec sa belle-sœur et aînée des Grimaldi, Caroline de Monaco, sont toujours d'actualité. Mais toutefois, s'il s'avère vrai que Nicole Koss aurait définitivement quitté Monaco pour mettre fin à ses misentendres avec la princesse Caroline de Monaco, cette nouvelle pourrait être l'une des plus belles choses qui soit arrivée pour la femme du prince Albert de Monaco en cette année 2023. Dès lors, que pensez-vous de cet éloignement de l'ex-compagne du prince Albert II ? Des nouvelles réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines publications. Merci une fois de plus et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada